et normalement nous sommes en direct bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien bonjour thomas salut à tous merci beaucoup de merci beaucoup d'être présent désolé pour les deux petites minutes de retard du coup c'est bien je pense que ça a laissé le temps aux personnes de se connecter donc donc c'est parfait on va pouvoir attaquer directement thomas merci on est ravi de t'accueillir du coup dans ce dans notre troisième webinaire autour de la autour du sujet quand le vivant inspire l'entreprise pour venir nous parler de la perma industrie à l'occasion de la sortie de temps donc donc voilà donc il y aura il y aura une session de questions réponses à la fin donc le webinaire va durer à peu près une heure où on va vous parler de pas mal de choses il y aura une session de questions réponses à la fin moi je suis accompagné de clémence on associe ici qui va prendre les questions qui va aller voilà qui va qui va les isoler qui du coup nous la nous les ressortir en faire en fin de webinaire donc n'hésitez pas à envoyer vos questions interagir directement sur sur le chat on prendra on prendra toutes vos questions et puis et puis voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre le on vous enverra le replay du webinaire aussi à la fin et puis et puis voilà on va pouvoir on va pouvoir commencer du coup merci beaucoup thomas un petit mot déjà sur nous qui on est rivage c'est le petit instant auto promo rivage pour pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore on est une société créée il ya un peu plus d'un an maintenant notre mission aujourd'hui c'est d'embarquer les directions et les collaborateurs vers un passage d'action vers un passage à l'action pardon à la hauteur des enjeux écologiques et avec un positionnement nous qu'on pose autour de la question du vivant c'est pour ça d'ailleurs qu'on a nommé nos webinaire quand le vivant inspire l'entreprise et qu'on accueille différentes personnes pour nous parler de comment est ce qu'on peut s'inspirer du vivant dans la dans les modèles organisationnels et dans les business models des entreprises voilà voilà qui on est puis on vous dira deux trois mots sur nos actualités aussi en fin de webinaire thomas alors je vais parler du programme avant thomas donc on va le webinaire on va commencer par tu vas nous parler toi un peu de ton parcours de la jeunesse de la permane industrie on va passer un peu de temps ensuite sur les grands principes de la permane de la permane industrie et de ses engagements et ensuite on passera pas mal de temps sur le concret comment les entreprises se mettent en action et qu'est ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire français en termes de modèles permet industriel et ensuite on verra si toutes les entreprises en france dans le monde aussi sont adaptés à ce modèle là comme je vous l'ai dit il y aura une session de questions réponses thomas avant de te présenter nous une petite question qu'on a l'habitude de poser à nos différents intervenants et à nos différents invités c'est le rapport que tu entretiens avec le vivant est ce que tu peux nous dire quelques mots dessus pour commencer et ben bonjour à toutes et tous le rapport que j'ai avec le vivant je dirais qu'il est grandissant au fur et à mesure que la prise de conscience grandit et le travail qu'on a fait de deux ans pour faire ce livre n'a fait que l'exacerber encore plus de voir le lien vraiment que l'inspiration qu'on prend le vivant sur nos modèles de société c'est ça représente aujourd'hui une évidence pour moi mais on part tellement de loin en étant comment dirais-je dans une société où l'homme dépasse la nature ou avec cette croyance là qu'en fait il faut déconstruire ce piédestal sur lequel on s'est mis collectivement pour revenir dans la vie très bien écoute c'est une très bonne introduction et une très bonne très bonne introduction aussi à à ton parcours à ce qui t'a amené à penser la perma industrie à fonder aussi 1083 et tout ce que tu as fait un petit peu avant peut-être que tu peux nous raconter ton parcours comment est-ce que tu en es arrivé du coup à fonder 1083 et à imaginer la perma industrie en suivant ouais donc ben moi j'ai fondé 1083 en 2013 mais mon entreprise existe depuis 2007 en fait à la base j'étais informaticien mais ça m'ennuyait j'exerçais quatre ans comme responsable informatique je voulais du sens dans mon boulot et j'ai grandi à grenoble et je voulais habiter romand donc j'habite je j'ai grandi dans l'isère et je voulais habiter là de rome parce qu'à romand ont vécu toute leur vie mes arrières grands parents mes grands parents et en fait j'étais très attaché à leur maison donc l'ennui me gagnant dans l'informatique j'ai décidé de déménager d'habiter avec mes grands parents qui étaient encore en vie à ce moment là et de transformer une maison voisine de celle de mes grands parents qui était celle du cousin de mon grand père qui se trouvait être en face d'un centre commercial qui s'appelle marque avenue qui était une ancienne caserne militaire et donc ce marque avenue depuis 25 ans vend du déstockage de mode de partout dans le monde c'est vraiment un outlet qui fait que romand est resté une ville commerçante malgré délocalisation de la chaussure et donc j'ai grandi dans ce contexte de délocalisation j'ai vu l'opportunité de ce centre commercial je voulais du sens dans mon boulot je voulais habiter romand donc j'ai transformé la maison du cousin de mon grand père en boutique de vêtements éthiques puisque la mode s'imposait par le contexte moi je voulais du sens et comme je voulais quitter l'informatique ce qui me restait c'était d'entreprendre et donc de 2007 à 2013 un peu avant j'ai appris ce métier de commerçant d'abord avec naïveté pas mal de d'erreurs etc mais bon j'étais nourri logé blanchi par mes grands parents donc ça se passait plutôt bien j'avais pas de problème matériel même si je n'ai pas ma vie ensuite j'ai compris la mode aussi puisque quand on découvre le commerce et la mode à la fois du coup en tant qu'informaticien ça paraît bien loin il ya un côté superficiel à la mode au commerce que j'ai né et en fait c'est grâce au musée de la chaussure de romand dans la brume toujours que j'ai réalisé le sens de la mode en fait je vivais la mode je comprenais pas le poids de la mode dans la société c'était déraisonnable c'est du gâchis c'est polluant c'est tout plein de choses et en fait j'associais la mode à un besoin rationnel utilitaire et je trouvais ça pas du tout raisonnable et en fait c'est au musée de la chaussure de romand que j'ai vu les premières chaussures qu'on ait retrouvé et ses premières chaussures elle n'était pas du tout là pour répondre à un besoin physiologique elle ne protégeait pas du froid ne protégeait pas du choc rien parce qu'en réalité quand on était tous tous nus qu'on vivait dans des grottes et bien en fait on était armé pour lutter contre les éléments par nous mêmes les animaux ils ont pas besoin de chaussures ils ont besoin de vêtements parce que leur corps les protège naturellement et ben en tant qu'hommes et femmes préhistoires c'était pareil pour nous mais à la différence des animaux et bien on a eu ressenti assez rapidement le besoin de se parer de bijoux de tatouage de tenture quand bien même on n'avait pas besoin physiologiquement et ce que ça révèle tout ça c'est qu'en fait la mode répond le besoin primaire de la mode n'est pas un besoin physiologique mais c'est un besoin émotionnel un besoin identitaire en fait la mode c'est un média c'est premier média de nous mêmes et c'est pour ça que c'est important et c'est plus important que la fonction primaire la fonction secondaire de se protéger du froid du chaud de la qualité etc et en fait quand j'ai réalisé à quel point l'enjeu d'identitaire de la mode était fondamental et premier pour l'humanité j'ai compris en fait le point que ça avait dans la société j'ai compris pourquoi l'image était si importante en fait c'est parce qu'elle est profondément humaine et qu'en fait ça changera jamais donc tout l'enjeu c'est pas pour ou contre la mode c'est devenu comment on fait du mieux possible et comment on se sert de ce média le vêtement pour faire mieux et donc là ça a switché dans ma tête il ya deux autres choses qui m'ont vraiment marqué dans cette période de 2007 à 2013 c'est que d'un côté je trouvais hyper encourageant que tout le monde tout le monde soit en phase avec les valeurs personne n'est pour le travail des enfants et personne n'est pour les pesticides en vrai si vous mettez des tomates dans votre jardin et que vous les faites pousser alors vous allez tous être écolo vous n'allez pas mettre des pesticides sur les tomates que vous avez mangé vous même alors même que en supermarché quand vous allez les acheter sans conscience sans visibilité des conditions dans laquelle elles ont été s'attaquées sans le vouloir vous allez faire le non choix d'acheter des tomates aux pesticides si elles ne sont pas bio et donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que la responsabilité au fond nous on l'a mais on l'a quand on est en situation de mesurer de proximité de mesurer les conséquences des choix qu'on fait ça veut dire qu'en fait notre société n'est pas irresponsable elle est à responsable ça n'existe pas dans le dictionnaire mais ça c'est juste le mot à veut dire qu'on n'est pas en capacité d'être responsable quand on est loin des conséquences des choix qu'on fait et donc ça ça change tout parce que ça veut dire que au fond les êtres humains sont bons si on les met en capacité de prendre leurs responsabilités de transiger avec toutes les conséquences des choix qu'ils font et donc c'est là où j'ai mûri le fait que selon moi le chapeau le plus universel de la responsabilité c'est la proximité parce que quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait c'est plus fort que nous on fait des bons choix meilleur en tout cas que si c'est loin et donc je me suis dit il faut que je travaille la proximité donc ça c'était vraiment la prise de conscience positive et la prise de conscience négative de ces périodes là c'est que le quand on met ces belles idées là universelle dans des vêtements dont les gens se sentent loin parce qu'ils sont moches parce que c'est pas le style parce que c'est des bonnets péruviens puisque je rappelle en 2007 la mode éthique c'était pas fou fou c'était que des marques très investies très engagées de porteurs projets comme moi qui était hors business hors mode du sens mais qui n'avait pas capté tout de suite que la mode c'était un enjeu identitaire émotionnel et d'image et donc d'un côté j'étais frustré de voir que moi même je portais pas forcément vraiment les vêtements que je vendais parce que je m'y reconnaissais pas ils étaient trop loin de moi en termes de style et par contre à côté ça je voyais à quel point les idées que porter ces vêtements là même si ces vêtements étaient moches en réalité les idées étaient reconnues comme belles par tous et donc c'est là où quand mes fournisseurs ont commencé à connaître des difficultés entre 2011 et 2012 que j'avais compris ça je me suis dit faut absolument faire des vêtements dont les gens se sont plus proches et celui qui m'a le plus intéressé tout de suite comme alors j'ai expérimenté des t-shirts des chaussettes plein de choses mais le vêtement qui m'a le plus passionné pour plein de raisons c'est le jean parce que tout le monde le porte les hommes les femmes les jeunes les vieux les catholiques les musulmans les gens de gauche les gens de droite tout le monde porte le jean par ailleurs le jean c'est universel aussi en termes d'identité c'est à dire que pour les américains c'est américain parce que c'est la conquête de l'ouest avec les chercheurs d'or pour les indiens c'est indien parce que l'indigo le colorant du dénime doit son nom à l'inde indigo le jean c'est italien pour les italiens parce que c'est la ville de gênes qui aurait donné son nom au jean pour les français c'est français parce que le dénime devrait son nom à la ville dénime bref on se sent tous très proches du jean et en plus le jean a ce truc magique qui fait que sa durabilité émotionnelle parce qu'on parle souvent la durabilité des vêtements et on pense souvent résistance des vêtements pour qu'ils durent longtemps mais en fait c'est un sujet mineur la résistance des vêtements par rapport à la durabilité émotionnelle de nos vêtements si vous regardez vos placards il y a à peu près un tiers des vêtements qu'on porte régulièrement et deux tiers qu'on ne porte pas ou peu et en fait du coup les vêtements qu'on jette ou qu'on n'utilise pas sont des vêtements en bon état parce qu'on utilise peu et finalement ce dont on va avoir la chance de dégrader la durabilité matériel sont ceux qui ont une profonde durabilité émotionnelle pour nous encore les vêtements qu'on a envie de porter longtemps qu'on aime porter bas cela on va les user les autres on va pas les user donc avant de faire des vêtements de qualité physique il faut faire des vêtements qu'on a longtemps envie de porter et ce qui est génial avec le jean c'est qu'en fait c'est un vêtement qui se patine on aime tellement le patiner qu'on l'achète neuf déjà usé avec les jeans délavés ça peut paraître aberrant mais c'est génial en fait de voir que c'est un vêtement qu'on aime user un trou égal vous faites un trou dans un jean peut-être c'est tellement cool que vous l'achetez neuf avec le trou alors que le même trou dans un pantalon noir voire plus cher et le même trou dans un pantalon noir même s'il fait un millimètre fait que vous n'avez plus le porter et donc ça c'est tout ce qui m'a passionné le jean tellement le jean en fait c'est la vie c'est vivant le jean et c'est le temps c'est la marque du temps je trouve et donc donc voilà j'ai lancé 1083 comme ça avec l'idée de raconter cette conviction que j'avais sur la proximité à travers le nom de la marque c'est pour ça que ça s'appelle 1083 c'est la distance qui sépare les deux villes et puis de l'huile d'hexagone de menton à porcelotère et ma promesse c'est de faire le maximum de choses à moins de 1083 km et à 100% le tissage l'endoblissement la coupe la confection des lavages et du coup ben le projet s'est agrandi au fil des apprentissages au fil de l'eau on s'est structuré on a appris des choses on a fait des conneries on a corrigé la vie quoi et tout ça avec une démarche de de recherche de profonde cohérence parce qu'en fait quand on est cohérent et constant automatiquement on est engageant vous regardez autour de vous les gens que vous respectez les marques vous aimez etc plus elles sont constantes plus elles sont cohérentes plus ça suscite chez vous de la confiance donc de l'engagement autour de ces personnes ces marques ces aventures de ces projets etc et donc pas depuis le début on a façonné 1083 avec cette logique de constance de cohérence notre promesse client notre volonté de proximité et en fait ben de 2007 à 2013 puis de 2013 à 2024 on a vu le monde s'ouvrir à ces idées là non pas qu'elles étaient bonnes mais qu'elles coulaient de source en fait finalement tous les problèmes qu'on vit sont inéluctables toutes les solutions qu'on porte sont inéluctables le seul sujet c'est quand et avec qui mais si c'est inéluctable autant en être les leaders plutôt que de risquer d'en être les ringards en quelque sorte donc nous on a toujours pris le parti de dire ok si c'est inéluctable on fonce puisque un jour ou l'autre ce sera dans le tempo et nous sur 1083 on était un peu en avance de phase puisqu'en 2013 quand on se lance le made in France est un peu ringard il est associé au nationalisme pour certains pour moi c'était l'économie locale mais afficher un drapeau français en 2013 c'était presque laissé entendre à certains qu'on était au front national donc c'est d'ailleurs pour ça que je voulais pas m'appeler le jean français c'est près j'étais gêné du mot français tellement c'était associé pour mon nationalisme c'était une grosse erreur parce qu'en réalité c'est parce qu'on a abandonné nos symboles souverains qu'on les a laissés au front national que du coup ils les ont récupérés donc il était urgent de les dépolitiser en portant nous tous notre drapeau les enjeux stratégiques de notre communauté nationale notre pays mais c'est valable aussi pour notre communauté locale nos villes ou internationale l'europe le monde etc donc c'est vraiment des identités qui se complètent pas du tout qui s'excluent donc moi j'avais cette vision là mais j'étais gêné par le récupération de nos symboles par ces extrémistes et par ailleurs il y avait le financement participatif qui est le mode de distribution avec lequel on a démarré qui était aussi tout à fait naissant donc quand on démarre en 2013 je suis commerçant j'ai mon magasin on fait à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires on est deux mon frère m'a rejoint à ce moment là et on a la volonté de lancer les jeans en en rendant 100 et puis on en vend 1000 et puis ça se développe et tout ça donc aujourd'hui on fait 12 millions d'autres chiffres d'affaires on est 105 dans l'entreprise on est à 60% composé de personnel de production donc tissage coupe confection des lavages ce sont des métiers qu'on fait nous mêmes en plus de les faire faire chez des sous traitants pour avoir une filière la plus régionalisée possible ce qui permet d'être proche de tous nos clients au maximum en tout cas on cultive cette proximité parce qu'on a la conviction que si on avait la tentation d'être une marque romanaise et ben en fait ce serait engageant pour les romanais mais un peu moins pour les marseillais alors que si on est marseillais pour les marseillais vosgiens pour les vosgiens nantais pour les nantais et drômois pour les drômois ben on est engageant pour tout le monde parce qu'on cultive cette proximité auprès des gens et ça donc le financement par type a vraiment amorcé ça a transformé notre société on est passé de 2 200 mille euros de chiffre d'affaires à 105 et 12 millions de euros de chiffre d'affaires ces 12 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est un tiers d'industriel avec notre activité de tissage et 2 tiers 1083 avec 8 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la partie pure 1083 environ 5 un peu plus sur le web et environ 3 un peu moins sur les magasins avec nos magasins propres et nos revendeurs et donc ce truc là en fait ça a mûri et on avait on a vu au fil de ces dix années de plus en plus de prise de conscience de nos enjeux donc ce qui était marginal en 2013 est devenu mainstream et on a vu la communication d'achem se rapprocher de plus en plus de nous ce qui nous a fait plaisir parce que c'est plus confortable d'être le leader que le marginal d'un sujet et en même temps donc au fur et à mesure que le monde s'est polarisé ou s'est réuni sur les causes du réchauffement climatique humaine et donc la prise de conscience et de responsabilité de ce sujet là eh bien on n'a pas vu en face de polarisation sur la solution et ce qui m'a toujours manqué depuis cinq ans six ans je l'ai mûré c'est qu'en fait le monde de demain n'est pas nommé on parle du communisme à une époque pour défendre le commun le socialisme pour social le capitalisme pour le capital mais on n'a pas de ismes pour définir le cap pour demain donc en fait on est tous un peu on sait tout ce qu'il faut bouger mais on n'est pas polarisé on n'est pas driver par une destination commune puisqu'elle n'est pas totalement conceptualisée donc il ya plein de mots et il ya plein de solutions donc la permain industrie le machin pardon la permaculture la transition on sait pas on transite on va de ce côté là de ce côté là ça le dit pas l'impact on parle aussi d'impact ça peut faire du bien mais ça peut faire du mal aussi d'ailleurs car glace ils sont contre les impacts donc en fait il ya vraiment un sujet de mots et les autres mots qui sont présents dans le débat ce sont des mots qui sont tous en référence au passé donc alter mondialisme anticapitalisme ça fait tout référence en opposition au passé mais ça n'est toujours pas où et donc ça ça nous a manqué à plusieurs on s'en parlait et puis et puis à fond quand tu dis à plusieurs thomas c'est des partenaires industrielles d'autres industries d'autres fabricants de prêt-à-porter d'autres alors il y avait il y avait bien sûr tout notre écosystème avec ce industriel mais dans les dans les structures collectives dans lesquelles on s'investit par exemple le mouvement impact france par exemple le refashion qu'est l'éco-organisme textile par exemple la fondation entreprendre ou chez administrateurs par exemple la certification origine france garantie dont on est certifié auprès de tous ces gens là je disais mais les gars en fait on sait tous qu'il faut faire quelque chose on gesticule tous mais c'est pas organisé et donc il ya urgence à faire quelque chose mais il ya surtout urgence à s'organiser et à force d'en parler et à l'occasion d'un d'un schéma comme présenté eric boel qui est le le patron des tissages de charlieue qui est un fournisseur et qui celui qui m'a permis de relocaliser le gîle en france le denime m'a montré un schéma sur l'économie circulaire et je disais mais ce schéma il est super mais en fait il n'a pas de nom mais par contre on voit la logique d'écosystème comme dans la nature et et du coup c'est comme une perma industrie c'est sorti comme ça très nourri par la permaculture par la perma entreprise que développe sylvain et thomas brezard tous ces écosystèmes là on en est proche mais le moins industrie nous a sauté aux yeux parce qu'en fait on décrit souvent le monde comme une économie notre monde humain notre humanité est en fait l'humanité l'économie c'est quoi c'est l'administration des chiffres et si on se place dans les nuages et qu'on regarde le monde d'en haut on voit pas des 1 et des zéros se balader dans la nature on voit des flux des flux d'êtres humains des flux de véhicules de bateaux d'avions d'animaux exactement comme quand on se met au plafond de nos usines et on voit des flux et on s'est dit en fait mais oui mais en fait notre monde n'est pas une économie c'est une industrie au sens premier du terme c'est à dire créer et produire ensemble l'artisanat c'est faire tout seul et c'est super c'est magnifique c'est extraordinaire de largeur de compétences mais l'industrie c'est faire ensemble c'est créer et produire ensemble c'est donc la notion d'équipe c'est la notion de complémentarité de solidarité et cette industrie telle qu'on la nomme elle fait référence à l'industrie manufacturière produire des chaises des tables des jeans des voitures etc mais c'est industrie au sens filiaire telle qu'on nomme aussi dans la finance l'industrie du service le service est incarné notamment par l'industrie de la finance et pareil dans la dans l'art dans la culture l'industrie de la musique c'est une industrie au sens créer produire ensemble et donc on a trouvé ce mot industrie passionnant beaucoup plus précis et juste avec que notre monde et et on s'est dit que à ce moment là puisque nous étions une industrie on a cherché qu'elle était l'industrie la plus fameuse qu'on puisse avoir autour de nous pour s'en inspirer pour partager les bonnes pratiques entre industrielles en au sens service au sens oeuvre et au sens manufacture production de biens et en fait donc on en a étudié plein c'est d'ailleurs comme ça qu'on a trouvé un certain nombre d'exemples qui sont dans le livre et en fait on a vu que finalement la meilleure des industries c'est de nature qui avait une capacité à produire tellement intarissable qu'on n'en voyait pas le bout alors même qu'elle était comme l'humanité en mouvement en dynamique mais toujours en recherche d'équilibre donc on a cherché qu'elles étaient un peu les grands principes de la nature pour les traduire dans l'humanité et en faire quelque chose de accessible en faire une nouvelle grille de lecture pour nous pour quitter nos lunettes qui usent la planète et l'humanité et émettre des lunettes celles de la nature qui construisent l'équilibre nourrissent la confiance c'est ces principes là de la nature qui ont défi sur lesquels vous êtes basé desquels vous êtes inspiré qui ont conçu ce que ce qu'est la perma industrie les fondements un peu de la perma industrie c'est ça en fait on a cherché donc il ya énormément de recherches ont été faites sur le le vivant et le biomimétisme que ce soit physique ou que ce soit philosophique agricole etc donc il ya énormément de documentation scientifique sur ces inspirations de la nature nous on apporte qu'une contribution ce qui fait sens pour nous est ce qui définit notre manière de développer et c'est très inspiré des autres inspirations des autres biomimétisme et et donc on a identifié de ce travail là six principes et donc je vais commencer par ceci la nature ce qu'on a constaté et c'est et c'est une réflexion ouverte ce travail open source on dit pas qu'on a la vérité on n'est pas des chercheurs on est de thézard dans les quatre côtés que nous sommes deux industriels et de thézard mais voilà on n'est que quatre quoi donc le but c'est pour ça qu'on a fait ce livre ce site internet se manifeste qui est en ligne et qui est signable sur site internet donc le but c'est vraiment de enrichir cette réflexion mais en gros les six principes qu'on a constaté que c'est que la nature elle crée et elle produit de manière intarissable c'est à dire que si on était tenté d'arrêter de créer d'arrêter de produire ce serait une grosse erreur parce que la nature fait jamais ça la nature elle ne fait que entreprendre essayer une feuille qui tombe d'un arbre c'est quelque chose qui va générer le deuxième principe c'est une action qui va générer le deuxième principe qui est l'interconnexion et donc tout ça en fait la nature le fait tout le temps créer produire s'interconnecter donc évidemment c'est partie de premiers principes la nature elle part toujours du terrain donc elle fait escaler autour d'elle elle commence pas par des plans sur la comète elle va tout simplement chercher la proximité enfin faire avec la proximité et puis c'est au fait au fur et à mesure que l'échelle de ce qu'elle développe grandit ensuite la nature elle est circulaire c'est le quatrième principe la nature donc là on comprend bien pas de déchets évidemment rien se perd tout se transforme et puis en cinquième principe la nature elle se diversifie ce qui est intéressant c'est que il n'y a jamais rien de monolithique dans la nature ce qui finit par avoir un monopole dans la nature meurt parce qu'en fait quelque chose qui devient très homogène très semblable finit par être fragile des mêmes mots et donc du coup ben cette culture de la diversité ben nous elle fait très sens pour 1083 parce que c'est exactement la logique de régionalisation de la production dont on vous parlait tout à l'heure de proximité de diversification avec des ateliers en propre des ateliers sous traitant et le sixième principe très fort qu'on a détecté dans la nature c'est le fait de se limiter de s'auto réguler c'est quelque chose que on apprend nos enfants mange pas trop de bonbons tu vas avoir mal aux ventes donc un ça va mais dix non et en fait cette capacité à se dire stop à nous mêmes qu'on apprend à nos enfants on n'est pas capable d'en faire une limite pour nos business on veut toujours plus plus de parts de marché plus de chiffre d'affaires plus de tout et en fait ça ne marche pas ce plus à l'infini dans un monde où les ressources sont finies et donc ça c'est les six principes qu'on a détecté de la nature et qu'on a trouvé intéressante que l'énergie c'est une ressource et en fait pareil si on diversifie les ressources que l'on consomme et bien en fait on est moins fragile d'un seul d'une seule énergie si on se limite qu'on est sobre du coup on n'est pas dans on prend la juste dose de ce que peut nous offrir notre environnement si cette énergie elle peut être circulaire c'est à dire renouvelable c'est quand même mieux que si on prend du pétrole si cette énergie elle est locale parce qu'il y a du vent parce qu'elle est du soleil qu'on prend une énergie qui est adaptée au terrain c'est quand même mieux que déplacer de l'énergie c'est à dire du pétrole d'un pays à un autre et pour ça si on réussit à prendre soin de cette énergie en s'interconnectant les uns aux autres soit aux éléments soit aux autres foyers consommateurs et bien en fait on crée un système qui est résilient performant et durable et donc pour l'énergie comme pour le reste selon nous on dit pas qu'on a la vérité mais de notre avec ces lunettes là avec cette grille de lecture là pour l'instant on n'a pas on n'a pas mis en défaut ces paires de lunettes avec des principes qui ne pourraient pas être applicables dans un contexte professionnel personnel quel que soit le domaine d'activité alors des exemples de d'entreprises se limitant il me semblait d'avoir vu le je vais passer directement donner raison à julia force c'est que léa pardon ça viendra après c'est il y avait une entreprise qui se limite c'est l'entreprise oden il me semble thomas que j'avais vu dans le livre de c'est la cofondatrice c'est la fondatrice pardon marion weber qui l'explique à un moment qui dit qu'elle est prête à à se poser des questions de sa croissance justement pour rester dans ce cadre des d'exploitation des ressources dans un cadre de respect des limites planétaires qui est un bon exemple par rapport à ça et peut-être pour poursuivre un peu sur les exemples moi il y en avait un qui m'avait pas mal parlé qui recoupe un des principes que tu avais énoncé c'était le fait de partir du terrain je pense que ça m'intéresserait je pense ça pourrait intéresser notre auditoire aussi qui de parler d'explorer un peu plus ce sujet là j'ai l'impression que c'est aussi toi en t'écoutant en écoutant un peu le la genèse de la perma industrie de la genèse 2083 que c'est vraiment le côté terrain de proximité de compréhension des besoins des consommateurs de compréhension de tout l'écosystème des fournisseurs qui est au coeur de ce père de ce principe de la perma perma industrie voilà je trouvais ce point intéressant si tu es fondamental en fait ouais c'est à dire que partir du terrain c'est commencé à la juste échelle et en fait là je vois le logo de c'est qui le patron on est en pleine crise agricole avec une totale déconnexion des enjeux des agriculteurs avec les non pas que les consommateurs mais avec les médiateurs qui sont entre les consommateurs et les agriculteurs sont les commerçants et avec une déconnexion aussi avec la compréhension parfois de certaines normes etc en tout cas une distorsion concurrence qui fait que ce qu'on s'impose à nous mêmes on l'impose pas aux autres donc du coup ça crée des décalages ça c'est pas possible quand vous partez du terrain en fait que vous vous parlez les uns les autres et que en fait ça vous conduit au réalisme et à la au pragmatisme et à l'efficacité là quand un système il est il va trop loin dans le décalage entre le besoin des uns et des quand il ya trop de distance en fait ça pète au bout d'un moment donc c'est pas résilient et et cette logique de proximité elle est pour moi imparable c'est à dire que je vois pas d'exemple où la distance est plus vertueuse que la proximité sur le long terme et à chaque fois plus en fait alors c'est à chaque fois l'échelle là il s'agit pas de faire tout juste à côté la juste échelle pour l'énergie c'est peut-être ultra locale la juste échelle pour la production de médicaments c'est peut-être l'europe parce que c'est une industrie qui demande telle ou telle contrainte ressources donc et peut-être que la juste échelle pour le sujet des réglementations environnementales c'est le monde donc il s'agit pas d'être tout au millimètre il s'agit juste de s'adapter au terrain et donc faire en fonction des besoins et de faire au plus proche et cette logique de plus proche pour rebondir sur la question de théo sur le fait de se limiter tu as parlé d'audan pour revenir à 1083 pour des entrées concrets je vais en donner deux nous par exemple on ne livre pas nos clients à plus 1083 kilomètres de la france la france et les dom-toms et tout aussi parce qu'on va pas exclure des pays mais par exemple situé en lituanie en fait hors pays limitrophes de la france tu peux pas commander de jeans sur le site 6083.fr et on n'a aucun revendeur hors de france donc de nous mêmes on s'est limité sur l'exportation parce qu'en fait si on trouve couillon d'acheter en france des jeans chinois ça n'a pas plus de sens de faire trajet dans l'autre sens donc en fait c'est hors cadre et donc en fait si on le fait c'est incohérent donc inévitablement ça va nous faire du mal à un moment donné et donc on cherche vraiment cette proximité donc on se limite sur l'export et un autre exemple qui est un peu contre intuitif mais qui est plein de bon sens c'est que alors oui l'autre point sur le made in france aussi c'est qu'en plus avant de s'exciter sur l'exportation on représente 0 0 7% du marché français avec 50 mille jeans ce qui est énorme pour nous parce que c'est 500 fois l'objectif d'il ya dix ans donc c'est déstructurant comme croissance mais pour autant le marché français c'est 67 millions de jeans et donc nos 50 mille jeans ne représentent que 0 7% du marché français alors qu'on est la plus grande marque de jeans made in france celles qui vendront plus de jeans donc on est tout petit sur le marché et donc il ya d'énormes parts de marché à prendre sur les marques qui importent donc ce serait se disperser que d'aller exporter nos jeans à l'étranger et la façon permane industrielle de fabriquer des jeans mieux à l'étranger ce serait pas de vendre des jeans 1083 à l'étranger ce serait de dupliquer le modèle de proximité que porte 1083 dans d'autres pays ça c'est une manière de se développer qui limite les exportations et qui pour nous fait du bien parce qu'elle répond au principe de la permane industrie le deuxième exemple c'est qu'en fait une marque de mode elle prospère en vendant un maximum de vêtements un maximum de clients c'est d'ailleurs ce qui fait le succès de la fast fashion leurs milliards d'euros témoignent du fait qu'ils ne font pas faire d'économies aux consommateurs sinon ils feraient pas autant de milliards d'euros de chiffre d'affaires c'est juste qu'ils nous ont donné le sentiment de faire de des économies en en vendant un maximum en nous vendant maximum de vêtements pas cher et toutes les marques tous les magasins toutes les entreprises sont stimule leurs vendeurs sur l'indice de vente c'est à dire vendre un maximum de produits à leurs clients mais nous c'est pas quelque chose qu'on peut faire parce qu'en fait quand on a des jeans à 130 euros qui durent plus longtemps que quatre jeans H&M à 30 euros parce que la valeur émotionnelle dans le produit est beaucoup plus attachante pour un produit que vous savez comment il est fait que pour un produit que vous remplacez comme du jetable par un autre c'est pas parce que c'est H&M et quand même le jean H&M serait de meilleure qualité que le jean 1083 vous ne pouvez pas être attaché de la même manière à un produit qui vous a touché émotionnellement que par rapport à un produit qui vous a juste séduit financièrement donc de fait le jean 1083 va durer plus longtemps il va être amorti il va coûter moins cher à l'usage que le jean de vaste fashion qui va être beaucoup plus jeté rapidement et moins porté et en fait ça ça veut dire quoi ça veut dire que nous on n'a aucun avenir à rêver de vendre trois jeans à un client en fait ce sera trop cher et c'est pas bon pour la planète donc en fait notre avenir à nous c'est pas que nos clients achètent plus de jeans c'est pas développer l'indice de vente dans nos magasins c'est qu'un maximum de clients qui achètent un jean motive des potes à eux d'en acheter eux aussi un et donc notre avenir notre croissance de 1083 notre projet en france est conditionné à notre capacité à faire baisser le marché c'est à dire qu'en fait 1083 grandira si on achète moins et mieux et donc la conséquence du développement de 1083 c'est la réduction du nombre de jeans vendus en France et donc c'est là où on voit que la made in France et la France limité sont hyper vertueux c'est qu'en fait on ira vers la quantité si on désire si on si on si on prend plaisir à consommer moins des produits bon marché et mieux des produits de qualité qui vont au final coûter moins cher parce qu'on va aimer les porter plus longtemps et ça c'est quelque chose qui est inscrit dans votre mission dans votre vision d'entreprise oui oui alors notre mission n'a pas encore mis à jour avec la perma industrie il faut qu'on fasse parce que notre mission depuis sept ans donc avant même que l'entreprise d'admission existe c'est dans nos statuts amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire on était très connu circulaire parce qu'on y voyait le côté systémique et puis en fait la circularité grâce au travail sur la perma industrie ben on lui a donné un peu de recul de hauteur et on a vu qu'il y avait en plus de la circularité au moins cinq autres principes qui étaient inspirants dans la nature et donc on va réorienter notre notre mission dans avec cette logique de perma industrie est en fait cette logique de se limiter on l'a plein d'endroits dans nos statuts par exemple on verse pas de dividendes c'est statutaire on a des cartes de salaire limité de 1 à 5 entre le plus bas et le plus haut on n'est même pas de 1 à 3 aujourd'hui pas parce que on est gentil juste si on veut avoir les moyens d'investir sur les gens sur l'environnement sur la perma industrie faut définanciariser un petit peu nos boîtes il faut que l'argent qu'on gagne la richesse concrets servent tous les pans et toutes les responsabilités de l'entreprise la responsabilité économique s'il ya pas de rentabilité économique ça ne dure pas responsabilité humaine si on respecte pas les gens au bout d'un moment ça pète les responsabilités environnementales si au bout d'un moment on a plus les ressources nécessaires à l'activité d'entreprise pareil ça s'arrête donc en fait c'est pas un ou entre ces trois sujets ne s'oppose pas c'est un et et voilà pourquoi dans nos statuts ben on essaie de traiter ces trois dimensions avec un juste équilibre entre tout ça et d'ailleurs la logique le sens du mot écosystème c'est l'équilibre de prospérité réciproque et c'est le sens de la perma industrie c'est de développer un monde de produire un monde où les richesses sont équitablement répartis réciproquement répartis entre la nature et l'homme très bien je vois que le temps file tu parlais tout à l'heure j'aimerais vous partager un exemple ce que tu parlais tout à l'heure de deux choses la première c'est que tu donner l'exemple des agriculteurs et des et de la réglementation mise en place entre les différents pays dans le monde qui impacte du coup certaines industries en france potentiellement j'aimerais on a on a on a identifié peut-être que vous l'avez vu passer vous aussi un intervention pardon de julia fort qui est la fondatrice de la marque de vêtements loom sur bfm il ya quelques jours c'était le 6 février je crois qui répond justement à cette problématique de des industries françaises qui sont confrontés à des réglementations sociales et environnementales différentes d'industrie internationale et qui du coup sont pénalisées par rapport à ça tu parlais aussi de comment est-ce que on peut déployer le modèle de la perma industrie à l'étranger pour éviter d'aller exporter de la production française à l'étranger et du coup d'aller exporter ce ce modèle là du coup on va on va on va on va passer l'exemple et ma question qui qui suivra c'est comment est ce que la perma industrie se positionne dans ce contexte international de libre échange et voilà donc j'aimerais bien que tu nous après après avoir diffusé l'échange que tu nous parle toi de ta vision par rapport à ça et que tu nous donnes un peu ton ressenti sur sur cet échange là je vais mettre la vidéo tout de suite ça dure une minute je vous laisse donner raison à julia fort c'est que les règles du commerce sont pas équitables parce qu'effectivement on n'applique pas les mêmes règles sur les produits importés que les produits fabriqués en france ça c'est pas ça c'est il ya un biais quand même la règle des on le sait d'emblée c'est à dire que c'est inéquitable les premiers théoriciens du libre échange disait le libre échange vous allez dire que c'est inéquitable parce que les champs sont plus fortis en france qu'en angleterre et donc vous mettez en concurrence par le libre échange l'agriculture française l'agriculture anglaise indépendamment des règles sociales simplement sur le fait qu'un champ en france est plus fertile que les règles sociales et environnementaux oui j'entends bien mais ça veut dire que de toute façon concrètement chacun a des avantages ce qu'on appelle des avantages comparatifs et on a intérêt pour l'ensemble de la communauté à se spécialiser dans ces avantages comparatifs je trouve ça criminel de dire ça le véritable enjeu c'est de ne pas payer les gens l'avantage compétitif du don de la lèche c'est de ne pas traiter les eaux usées qui sont issues des teintures les eaux usées sont rejetées directement dans les rivières les populations meurent autour de ça c'est ça l'avantage compétitif dans le textile ce n'est pas une question de davantage de terroir ou quoi que ce soit c'est l'exploitation des gens de la nature l'avantage compétitif dans le textile et c'est la même chose que dénoncent les agriculteurs l'avantage compétitif c'est pas que les champs sont plus productifs c'est qu'ils ont le droit d'utiliser des pesticides qui sont catastrophiques en fait pour les agriculteurs et pour l'environnement c'est je peux vraiment pas vous laisser dire ça parce que ça laisse à penser qu'il y a une espèce de jalousie ou de mauvais jeu des industriels français et je trouve ça alors j'ai pas de mauvais jeu voilà pour le l'échange pour cet échange je sais pas si vous l'aviez vu aussi dans le dans le chat cet échange thomas je sais pas si tu l'avais vu qu'est ce que tu qu'est ce que je veux je suis 100% aligné avec julien on a cofondeur mode climat donc l'association qui réunis plus de 600 marques de mode qui veulent justement légiférer plus sur les conditions de fabrication des vêtements en gros c'est énorme et puis elle est président du mouvement impact france le 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 sujet des normes est un sujet parfois caricaturé en fait quand on parle des normes on dit pas nécessairement qu'il nous en faut moins on dit juste que ce qu'on ce qu'on se ce qu'on s'impose à nous même ce qui nous structure c'est grâce aux normes que le made in france s'est reconnu comme quelque chose de vertueux parce qu'on traite nos usées comme le disait julia parce qu'on rémunère correctement les gens qui a des écoles qui a des mutuelles qui a des plein de choses et en fait nous on demande pas le faire moins on demande à ce que ce qu'on s'impose à nous mêmes on l'impose aux autres pour que le niveau monte pour niveler vers le haut là le débat qu'il ya entre julia et monsieur c'est que julia qui veut dire on nivelle vers le haut et le gars qui dit non mais c'est normal qu'on nivelle vers le bas bah non en fait ça marche pas ou en tout cas on est les dindons de la farce et la planète est les dindons de la farce donc totalement aligné avec ce positionnement et le sens de la perma industrie c'est justement de d'expliquer une vision un cap qui nivelle tout vers le haut et qui est très applicable parce qu'avec ces lunettes là quels que soient les dix les choix que vous avez à faire changer de voiture changer de boulot faire un projet stratégique etc si vous mettez les lunettes de la perma industrie c'est le sens du petit crème en vert sur le livre que vous pousser les curseurs de la proximité de la circularité de l'interconnexion de la création se limiter la diversité pas automatiquement en fait c'est pas là c'est pas la révolution la perma industrie ce qu'en fait c'est pas l'idée de se dire merde je fais tout mal j'arrête tout et faut tout changer en fait ce truc là il est vertigineux il est complètement répulsif c'est pas ça la perma industrie la perma industrie c'est maintenant je pose mes anciennes lunettes mais les nouvelles et tous les prochains choix que j'aurai à faire je vais essayer de pousser les curseurs sur ces six sujets et en fait ça rend du coup tous les choix demain beaucoup plus accessible beaucoup plus stimulant beaucoup plus positif et au fur et à mesure des choix finalement on fait que se nettoyer les plus adaptés pour embrasser ce qui fonctionne sur le long terme et ça fait du bien et en fait en mettant ces lunettes non seulement on voit que ça fait du bien mais en plus on voit qu'il ya plein de choses qu'on fait déjà qui sont déjà du registre de la perma industrie et en fait le sentiment que nous on a eu en l'écrivant au fur et à mesure qu'on s'intéressait à d'autres boîtes etc on s'est dit en fait la perma industrie elle existe déjà ou ce qui se rapproche le cap de demain qui nous manque que l'on appelle la perma industrie il existe déjà c'est accessible c'est à notre portée ça peut commencer tout de suite et ça nous nettoie assez rapidement de ce qu'on fait mal allons-y et on a fait le livre en ce sens super du coup ça me permet de d'aller sur le dernier sujet nous qui nous intéressait on a parlé tu as parlé 1983 tu as parlé de c'est qui le patron de oden est-ce que la question qu'on s'est posée nous aussi en lisant le livre c'est que est ce que c'est la force moi je trouve qui est donné au modèle c'est que il ya beaucoup d'exemples de différentes secteurs d'activité qui sont donnés avec quitte a dans la finance avec que c'est écrit pas que c'est avec ses équipes patron pardon dans l'agroalimentaire avec oden dans les cosmétiques etc etc mais la question qu'on se pose aussi c'est que quand on parle d'industrie on a l'impression que ça peut être rattaché à un secteur bien particulier est-ce que le modèle de la perma industrie dans ses fondements et dans ses principes peut être adapté à toutes les typologies d'entreprises que ce soit aussi des entreprises de service ou des entreprises de conseil des entreprises un peu moins en lien direct avec la nature avec le vivant avec les écosystèmes oui par exemple tu as cité l'ITA c'est une c'est une boîte d'investissement responsable c'est de la finance ils sont pas ils n'ont pas d'autres matières premières que leur cerveau et leur choix d'investissement et ils font des choix perma industriel en termes d'investissement de poids de la finance dans les participations qui prennent enfin c'est en fait tout tout est déstructurant potentiellement donc tout est structurant potentiellement et en fait pour l'instant on n'a pas vu de d'exemples qui n'était pas qui était invisible avec les lunettes de la perma industrie on n'a pas une boîte on se dit ah bah non c'est pas applicable ouais et au delà de l'entreprise on n'a pas un choix personnel qui ne soit pas applicable donc on a priori oui l'idée de faire ce livre c'est aussi de d'augmenter le nombre de cerveaux qui qui challenge la réflexion qui la enrichissent qui la nourrisse pour affiner tout ça et et l'ambition c'est juste que le plus rapidement possible on pondre collectivement un isme qui nous rassemble tous qui nous polarise et qui du coup organise le changement du monde pour pas qu'on soit dispersé trop longtemps parce que c'est ça qui nous tue c'est qu'en fait on ne on n'est pas efficient dans notre transition parce qu'en fait on n'est pas clair dans notre destination n'hésitez pas dans le chat si vous avez des idées de mots en isme qui pourraient illustrer le nouveau modèle on veut construire allez-y de vos idées super merci beaucoup merci beaucoup thomas est ce que tu penses qu'en deux minutes tu peux nous tu peux nous donner les principales étapes à mettre en place pour aller vers la perma industrie si l'entreprise veut se transformer même si tu disais que aujourd'hui il ya beaucoup d'entreprises qui semblent savoir répondre un peu déjà à ces principes est ce que pour toi il ya déjà un peu la réponse parce qu'il ya des premières étapes qui sont données dans le dans le livre mais voilà quels sont les étapes principales par lesquelles passer pour se diriger vers le modèle de la perma industrie en fait je vais je vais parler des des engagements parce qu'en fait là on a parlé des principes c'est à dire le ce qu'on trouve inspirant dans la nature mais avant d'en arriver à se dire ok je mets ces lunettes là qu'est ce qui fait qu'on donne envie à des femmes et à des hommes de prendre ces lunettes et en fait qu'est ce qui fait qu'on rend désirable la perma industrie qu'est ce qu'on qu'est ce qui fait qu'on en désirable les principes de la nature c'est une autre question qu'on s'est posé pour accélérer la transition des gens et on a trouvé cinq engagements humains qui nous paraissent assez fondamentaux pour accélérer cette désirabilité du changement de modèle le premier c'est la proximité on a déjà parlé mais en fait plus on est proche des conséquences des choix qu'on fait plus ça nous engage un dérivé donc la proximité c'est en kilomètre en distance mais c'est aussi peu d'intermédiaire c'est aussi la proximité immédiate s'il y en a qui fume parmi vous le cancer et dans et dans et dans 30 ans donc en fait vous continuez fumer alors que le jour le médecin vous dira c'est dans 30 jours vous allez arrêter parce que la proximité de la conséquence elle est tout de suite et donc cette proximité elle est clé dans un dérivé de la proximité c'est la simplicité c'est la proximité de compréhension on est dans un monde tellement complexe que ça désengage c'est le cas notamment la démocratie c'est trop compliqué et en fait quand c'est compliqué on s'éloigne ça nous désengage donc le deuxième engagement c'est de faire ces choses simples le troisième c'est de nourrir la confiance c'est à dire vraiment s'accompagner se donner confiance se donner envie de ces changements là le quatrième engagement qu'on a identifié c'est s'émerveiller c'est à dire contempler la nature et voir ce qu'elle est capable de faire qui est extraordinaire et du coup ben s'en émouvoir et et du coup se rapprocher d'elle et le cinquième principe qu'on a identifié c'est persister parce que la nature a cette capacité être intéressable qui est absolument remarquable et pour nous ces cinq engagements c'est vraiment le moyen de transformer une théorie des principes en envie en action humaine parce qu'en fait ça nous touche donc c'est comme ça que je peux répondre le mieux à ta question c'est très bien et c'est et je peut-être pour rajouter un petit élément pour pour compléter moi il y avait un point que je trouvais intéressant donc ça c'est en termes de en termes de valeur en termes assez concrets c'était le le côté de cartographier son écosystème que je trouve intéressant et aujourd'hui nous on le remarque même avec avec l'émence pour à l'échelle de rivage mais à l'échelle de toutes les autres entreprises c'est que on se rend compte que on a beaucoup évolué dans un dans des dans des systèmes économiques où on avait peur de la concurrence où en fait on parlait de concurrence et on parlait de de ces termes qui étaient un peu un peu négatifs quoi et qu'en fait en cartographiant et en allant échanger avec ses partenaires en allant échanger avec d'autres personnes qui font la même chose que nous et donc de les identifier ça permet aussi d'aller plus vite et de voilà de d'avancer dans un certain sens quoi qu'on trouve intéressant et donc c'est une des premières étapes aussi que tu donnes la cartographie la cartographie fixation je sais pas comment on dit ça mais pour aller vers le modèle de la perma industrie voilà que je trouvais pour ma part intéressant de rajouter quoi très juste merci super on arrive à la fin on a vu voilà on a eu pas mal de questions tout au long du tout au long du du webinaire merci beaucoup à tout le monde est ce que on a encore une petite minute pour prendre quelques questions et après on vous dira quelques quelques mots de fin je sais pas si est ce qu'on a eu d'autres d'autres questions je vais laisser clément se prendre la parole pour les questions il ya une question de yves auquel on n'a pas eu le temps de répondre qui était au delà de la proximité est ce que chez 1083 vous fixez une limite de croissance oui ben pas d'export pas croître le poignet moyen des gens l'indice de vente mais plutôt les engager à vendre à parler de 1083 autour d'eux pour qu'il ya un maximum de gens qui consomment moins et mieux et l'idée de régionaliser la production c'est à dire en fait de ne pas faire d'usine indéfinie qui arrose le monde mais plutôt que développer des ateliers de proximité qui sont plus proches du territoire et qui engage les gens parce que nous on n'a pas la pub le marketing pour faire rêver on fait rêver avec notre coeur avec nos savoir-faire et pour ça on a besoin d'outils de médiation entre les consommateurs et nos savoir-faire et l'usine il n'y a pas mieux qu'il n'y a pas mieux comme utilisation l'usine c'est un outil de production de biens mais socialité production d'émotion si vous aimez le vin que vous allez chez vigneron la bouteille de vin que vous allez acheter chez vigneron elle va être meilleure et moins cher au même prix à goût égal si vous l'achetez chez vigneron après une heure de visite que si vous l'achetez au supermarché et chez vigneron vous allez même partir avec trois caisses et vous allez en faire goûter ça à vos potes etc donc ça montre à quel point la proximité le lieu de production sont des lieux d'engagement c'est pour ça que du coup ben voilà on tend vers ça parce que ça coche tous tes cases merci on a une autre question de sylvia auquel tu as partiellement répondu elle posait la question qui devront convaincre en premier et de la manière la plus décisive de la nécessité d'adopter une industrie permanente et tu nous avais dit entre autres les autres consommateurs et elle elle pose également la question de ce que c'est plutôt les producteurs les distributeurs les agriculteurs les politiciens les économistes les grandes entreprises la grande finance dans tous ces partenaires ces parties prenantes aujourd'hui pour transitionner quels sont les maillons qui paraissent les plus clés la prochaine personne que tu vois ok en fait si on fait tout ça là il y a vendredi il y avait le lancement d'une usine de recyclage assez moderne de du polyester en fait la transformation du polymère en monomère pourrait vraiment un cycle infini c'est une notion qui est à clermont ferrand et qui s'appelle car bios et il y avait la visite de bruno le maire et donc j'ai saisi l'opportunité d'être invité à témoigner pour pour me dire terme à industrie pour lui filer bouquin pour moi on est tous importants et donc avoir le réflexe comme de s'y mettre au prochain choix d'en parler à la prochaine personne je pense que c'est ce qu'il ya de plus sur ok merci pour cette réponse trop bien merci beaucoup thomas merci beaucoup à tout le monde on va dire quelques mots pour pour terminer du coup il ya clémence qui va partager quelques quelques liens dans le dans le chat le premier c'est le lien vers ton livre que tu as co écrit thomas la perna industrie le conseil tous et toutes évidemment très un très inspirant et ensuite pour parler un peu plus de rivage on a deux prochains webinaires on va vous envoyer du coup les liens d'inscription sur cette même thématique de quand le vivant inspire l'entreprise donc avec le premier qui aura lieu le 14 mars prochain avec marguerite laborde qui est global directeur de mustela pour venir nous parler de l'entreprise régénérative en pratique et le 17 avril à midi avec olivier amand qui viendra nous parler de la robustesse du vivant voilà encore deux prochains deux prochains invités de marque et enfin on vous disait en introduction on a sorti notre notre atelier suivait la piste du vivant qui est un atelier en trois heures à faire dans le cadre de l'entreprise pour les organisations ont fait une réunion d'information le 28 mars à midi on vous envoie le lien aussi pour vous en parler un petit peu de même beaucoup de cet atelier et voilà et puis on vous incite à nous suivre sur linkedin sur instagram et à vous abonner à notre newsletter voilà merci beaucoup pour à tout le monde merci beaucoup thomas merci à toutes et tous pour les échanges et merci à vous deux clémences thibault très riche et puis on vous dit à bientôt pour tout le monde et à bientôt thomas salut bonne journée bonne journée au revoir à tout le monde à bientôt